Musique Ici on se trouve dans l'espace qu'on appelle l'espace galerie du phare. C'est l'espace le plus mouvant du lieu parce qu'il peut être à la fois un espace de travail, un café, un bar parce qu'on fait aussi des after work, des expositions, des concerts. C'est un lieu qu'on peut privatiser aussi pour des événements d'entreprise ou des événements privés. Donc c'est le lieu le plus hybride, le plus mouvant du lieu. Bienvenue dans un lieu hybride et multifonction qui rassemble des entrepreneurs, des employés en télétravail ou des artistes. Un endroit qui héberge des organismes divers et qui accueille des concerts et expositions. Adrien Boitvesi a créé le phare en mars 2013. Un premier tiers-lieu à voir le jour en Haute-Vienne, où se rencontrent le monde du travail et celui de la culture. Alors quels sont les atouts d'un tiers-lieu à une époque où le télétravail et les relations sociales et culturelles sont au cœur de nos vies ? Cette semaine, Innovation vous emmène à Limoges, dans ce lieu aux multiples facettes. L'idée, c'était de pouvoir créer un lieu qui puisse rassembler le monde de la culture et le monde de l'entreprise dans un même lieu. C'est un lieu qui permet de pouvoir se re-sociabiliser, de pouvoir networker, de pouvoir profiter d'un lieu qui change en permanence grâce à son côté culturel, parce qu'on organise des expos, des concerts, des conférences. Le but du lieu, c'est qu'ils vivent en permanence, qu'il se passe des choses en permanence pour que les gens aient envie d'y venir et qu'ils se sentent aussi bien que chez eux, voire mieux. Alors ici, on propose beaucoup de choses. Ça peut être du co-working, on va dire, à l'heure, à la demi-journée, enfin vraiment à la demande. On propose des salles de travail, des salles de réunion et on propose aussi des espaces résidents, donc qui peuvent aller du poste de travail, avec un nombre d'heures définies par mois ou en plein temps, au bureau physique, où les structures ont un espace qui leur est dédié et pour certaines qui sont là depuis bientôt 5-6 ans. Avec des locaux de 700 mètres carrés sur 3 étages, le phare peut accueillir un grand nombre de personnes en même temps, qu'ils soient de passage ou résidents. C'est le cas de la fédération Hiero, dont les bureaux sont au premier étage et qui organise des concerts ici dans la pièce principale. Les concerts qu'on organise ici sont sur des petites formules qu'on appelle les 19 à 21. C'est vraiment cette formule à l'apéro, l'after work, où les gens pour un prix qui est toujours le même, qui est 5 euros, vont pouvoir venir et profiter d'un artiste pendant une heure, c'est-à-dire ils vont arriver un peu avant, repartir un peu après. Et ça fait vraiment un temps sympa ou convivial, où les gens peuvent aussi profiter de la demi-heure qu'il y a en attendant le début du concert pour voir l'expo. Et c'est exactement une dizaine de concerts par an, à peu près, qu'on organise au phare. Une salle de concerts, de travail et d'expositions. Le phare a créé de nombreux partenariats avec des organismes locaux, comme l'association La Jetée, qui organise 98% des expositions du lieu. Des événements culturels qui ravient les résidents. Systématiquement, je regarde les expositions et j'invite les personnes qui viennent me rencontrer aussi à les regarder. C'est intéressant aussi d'être dans un lieu qui est un peu différent des autres. Et c'est une remarque que les publics qui viennent me rencontrer, en fait, peuvent faire assez régulièrement. Ça ne ressemble pas à un autre bureau. Pourtant, il ne faut pas se fier aux apparences. Le phare, c'est aussi et surtout un lieu propice au télétravail, aux réunions et aux formations d'entreprises. Les locaux sont accessibles à toutes sortes de professionnels. Pour moi, c'est la formule idéale, le télétravail en co-working. On a le confort, l'espace qui est adapté du monde et en même temps, on réduit les déplacements. J'arrive le matin, je choisis un espace disponible, je m'installe, je pose mon ordinateur, je l'allume et puis c'est parti pour la journée. Un gain de temps énorme parce qu'au lieu de mettre une heure pour aller au travail, je mets 10 minutes. L'intérêt est quand même de pouvoir disposer d'un lieu qui est en co-working à une logistique beaucoup plus forte, notamment en termes de, par exemple, de mise à disposition de photocopies, de dispositions de salles, de matériel, de projecteurs. Moi, en arrivant ce matin, j'ai simplement branché mon ordinateur dans la salle sur le projecteur qui était tout prêt et j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et prêt à démarrer. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important. J'avais quelques photocopies à faire, en deux minutes c'était fait et l'accueil était prévu. C'est fantastique en point de vue conditions de travail pour une formation. L'avantage d'être sensueux, c'est la flexibilité au niveau des horaires. Même quand le lieu est fermé, je peux accéder au lieu, qui est quand même relativement sympa parce que souvent, moi, je bosse le soir quand les gens finissent leur journée, voire les week-ends. Et puis ici, il y a une multitude d'activités, de corps de métier très différents, donc pourquoi pas du massage. Autre particularité du phare, le mobilier, qui est en renouvellement constant. Grâce au travail d'un chineur, le lieu se transforme tous les jours en une véritable brocante. Là, c'est du mobilier qui est mis à disposition par Ludovic Reillac ou son nom d'artiste, Monsieur Atimer, qui est un chineur, qui depuis quasiment l'origine du phare nous met du mobilier à disposition, qu'on peut utiliser, mais qui est à la vente. Alors la petite particularité qui est assez amusante, c'est que déjà d'un jour à l'autre, vous pouvez avoir le mobilier qui est vendu du nouveau mobilier, mais c'est qu'il peut y avoir l'ensemble de la salle qui est à vendre. D'un jour à l'autre, on peut vendre l'ensemble du mobilier de la salle et devoir tout changer en 24 heures. Effectivement, quand on a essayé une chaise toute une journée, je pense qu'on peut, ou même deux heures, on a un meilleur aperçu que dans un grand distributeur où finalement on va acheter la chaise sans savoir ce qu'il en est. C'est à utiliser, à emporter ou à offrir. Donc on peut s'asseoir sur sa chaise, l'essayer toute la journée et puis repartir le soir avec si on le souhaite. Ça permet de renouveler la déco, l'image du lieu. Moi j'ai besoin d'un lieu qui change, qui soit inspirant pour les occupants. Un lieu inspirant par la richesse des cultures et personnalités qu'on peut y trouver. Depuis l'ouverture du phare, près de 50 000 personnes sont passées dans les locaux. L'exemple parfait du tiers-lieu en Nouvelle-Aquitaine. Le fait d'être dans un tiers-lieu, ça veut dire mélanger des entreprises qui n'ont rien à voir avec nous. Y compris en termes de valeur des fois. Il y a des entreprises avec lesquelles on n'était pas d'accord qu'ils font appel à l'uberisation du monde où chacun est auto-entrepreneur alors qu'on va défendre le salariat, y compris des artistes, etc. On est des associations à but non lucratif. On va avoir des sociétés dont le but c'est de faire de l'argent. Et c'est pas grave, tout ce petit monde vit ensemble, s'auto-alimente les uns les autres et c'est vraiment la plus-value à mon avis des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. Un tiers-lieu, pour moi, c'est un lieu qui ne ressemble pas à rien d'autre. C'est des choses qui sont un peu hybrides, qui ne collent pas à la norme. Et pour moi, c'est exactement la définition du fer parce qu'on est à la fois un espace de travail, un espace événementiel, un espace de culture. Le lieu peut devenir un concept store un jour, le lendemain un lieu de conférence. Ça peut être un atelier des fois parce qu'on a des ateliers au sous-sol. C'est un lieu qui est hybride, qui est un public. On a une clientèle qui, d'un jour à l'autre, peut complètement changer. Pour moi, c'est ça un tiers-lieu.